On a dit que le réseau sagittal, le dernier qu'on avait fait, c'est un préalable. C'est une tâche qui devance un diagramme aussi important, plus important même, qui est le diagramme de Gantt. Donc, le diagramme de Gantt, c'est le top de ce qu'on peut faire en mode de planification. Mais il y a aussi un diagramme classique que vous devez absolument apprendre, c'est le diagramme de Peart. Donc, c'est ce qu'on va introduire aujourd'hui. Donc, comment faire un diagramme de Peart à partir d'une table de tâches et à partir d'un réseau sagittal ? Donc, le Peart, en fait, c'est quoi ? Je vais lancer une petite présentation. Alors, ça s'appelle comme ça, Peart. Peart, ça n'a rien à voir avec perdre. Non. Peart, c'est en anglais, ce sont des initiales, des programmes, evolution and delivery technique. Donc, ça veut dire comment faire une planification ou une programmation en évoluant et en réajustant techniquement un projet. Donc, on va étudier ça à travers un exercice qu'on va faire ensemble, un cas pratique. Donc, supposons que vous arrivez à voir ce que je suis en train de présenter. Alors, supposons que, d'accord, très très bien, qu'on a devant nous une table de tâches, par exemple cette table-là. Et on veut que cette table prenne l'air d'un diagramme, d'un schéma, d'un dessin. Donc, on a appris à faire ça avec le réseau sagittal. D'accord ? Je pense que tout le monde a appris comment faire un réseau sagittal à partir d'une table de tâches. Donc, la durée, les prédécesseurs et tu fais des liaisons. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire... C'est un problème de connexion. Avec qui ? Qui a le problème de connexion, Soukaina ? Soukaina, Majo, je vous entends très bien. Donc, je continue. Alors, on veut qu'à la fin... On veut qu'à la fin... Donc, on a déjà fait le réseau sagittal, donc ça ressemble à ça. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut atteindre... À faire quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est comme le réseau sagittal, mais avec des informations à l'intérieur. Donc, ces informations, elles sont très importantes. Elles sont très importantes pour la personne qui va suivre le projet. Alors, ces informations, ça paraît un peu compliqué, mais je vais les expliquer en détail. Alors, normalement, chaque tâche doit avoir au moins huit informations de base. Donc, la plus simple, c'est le nom de la tâche, le code que vous allez donner à votre tâche. Par exemple, le A. Donc, le A, c'est le nom de la tâche. On le met ici. OK? Et la deuxième information, c'est la durée de la tâche. Par exemple, le A, elle a comme durée 4 jours. Alors, on doit faire A. Et au centre, au milieu du carré, on va faire 4. Alors, ce que vous voyez là, ces cellules, on va les appliquer pour chaque tâche. Ça veut dire, par exemple, pour la tâche A, ici, on doit découper cette cellule en 9. Même chose pour le B, on va découper en 9 cellules. Et à l'intérieur de chaque tâche, on va mentionner ces informations-là. Par exemple, la tâche A, on va faire 4. La tâche B, on va faire 3. Donc, la tâche A, je vais mettre dans le petit coin ici A. Et au milieu, je vais faire 4. La tâche B, je vais mettre le B ici. Et au milieu, je vais mettre 3. Etc. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, les autres informations qu'on a ici, elles doivent normalement être calculées suivant des formules spécifiques. D'accord ? Donc, on a notre table des tâches. On a notre réseau sagittal. D'accord ? Donc, on va le redessiner, le réseau sagittal, pour qu'il devienne comme ça. Donc, chaque tâche va être placée ici. Et au milieu, vous mettez sa durée. Donc, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous mettez le nom de la tâche et la durée au milieu. Alors, tout le reste, par exemple, vous avez date, début, au plus tôt. La date de fin, au plus tôt. Date de début, au plus tard. Date de fin, au plus tard. Donc, là, on a utilisé des initiales. DTO, FTO. D, c'est pour début. F, c'est pour la fin. DTA, FTA. Début, au plus tard. Et fin, au plus tard. Donc, ça veut dire quoi, tout ça ? Ça veut dire qu'on veut, pour chaque tâche, savoir quand est-ce qu'on peut la commencer. Plus tôt ? Ça veut dire si on veut devancer, si on veut accélérer. D'accord ? On peut la commencer dans quelle date ? Si on le fait vite. Et, normalement, on doit la terminer avant quelle date ? C'est-à-dire fin, au plus tôt. Et l'inverse, c'est le début, au plus tard. C'est-à-dire si on prend du retard. Au plus tard, au plus tard, au plus tard. On doit la commencer à partir de la date qui va être inscrite ici. Et la fin, au plus tard. On doit terminer la tâche au plus tard dans cette date qui va être affichée là. Alors, ces quatre dates, on doit normalement les calculer. Et vous avez là des marges. Il y a la marge totale, il y a la marge libre. Alors, ça veut dire que lorsque vous allez cerner les dates, vous allez fixer les dates, alors vous allez savoir, est-ce que cette tâche-là, par exemple la tâche A, est-ce qu'elle a une marge ? Ça veut dire, est-ce qu'elle vous permet de prendre du retard ? Est-ce que vous pouvez la décaler un petit peu ? Ou sinon, est-ce qu'elle est fixe ? Est-ce que vous n'avez pas de marge ? Ok ? Et aussi, la marge libre, c'est par rapport, si elle va affecter les autres tâches, la marge des autres tâches ou pas. Alors, ce sont des informations essentielles lorsqu'on veut planifier un projet parce que tout ce que vous allez calculer ici, ça va vous permettre de savoir la date du début et la date de fin exacte du projet. Ça va vous permettre aussi de connaître la durée exacte de votre projet. Ça va aussi vous permettre de savoir quelles sont les tâches qui n'ont pas de marge, c'est-à-dire qui ont la marge zéro. Et attention, les tâches qui ont une marge de zéro, on les appelle les tâches critiques. Ça veut dire une tâche, tu n'as pas droit à l'erreur quand tu vas la réaliser. Donc, une tâche, tu dois respecter normalement les dates que tu vas trouver ici. Alors, les dates ou les tâches que tu vas découvrir comme critiques, par la suite, on va les relier par une flèche en rouge. Et on va trouver qu'à l'intérieur de chaque projet, il y a ce qu'on appelle un chemin critique. Donc, le chemin critique, on doit le dessiner en rouge. Peut-être qu'il est ici, peut-être qu'il passe par le haut, peut-être qu'il descend, peut-être qu'il y a deux chemins critiques, peut-être que toutes les tâches sont critiques. Alors, l'essentiel pour un chef de projet, il doit faire très attention avec ce genre de tâches. Les tâches qu'on doit absolument respecter les délais. Parce que si tu prends un retard, supposons que la tâche E va devenir, va être une tâche critique. Alors, si tu prends du retard sur la tâche E, ça va automatiquement se répercuter sur la tâche G, sur la tâche H, et à la fin, surtout, le projet qui va être livré en retard. Alors, ce genre de diagramme, le diagramme de Peart, bien sûr, c'est un diagramme calculé, ça va nous permettre de répondre à ce genre de questions. D'accord ? La date fin, date début, la durée, les détails de chaque tâche, les marges du projet, les marges des tâches, les tâches critiques, les chemins de critique, etc. D'accord ? Alors, la première des choses qu'on va calculer, c'est comment trouver la date, c'est-à-dire cette cellule-là, date début au plus tôt, et la date de fin au plus tôt, la DTO et FTO. La DTO ici et la FTO. D'accord ? DTO et FTO. Donc, c'est très facile. Alors, on suppose que la première tâche, donc toujours, on commence pour faire, donc, le DTO et le FTO, on commence par la gauche, ici. Alors, on suppose que le premier DTO, c'est toujours zéro, parce que la date début au plus tôt, c'est la même date du projet. D'accord ? On commence le projet par le jour zéro. Donc, on met un zéro ici, et on fait la somme. C'est-à-dire zéro plus quatre, ça va donner quatre. Donc, la date fin au plus tôt, ça va être quatre. Et, on passe vers les suivantes. Donc, on a une relation entre A et B, donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va reprendre le résultat qui est quatre, qu'on a trouvé ici. On va le mettre comme DTO pour la tâche B. Donc, on va mettre ici, on va placer quatre. Même chose pour la tâche D, on va mettre quatre ici, et on va faire la somme, encore une fois. Quatre plus trois, ça va donner sept. Quatre plus trois, ça va donner sept. Et on repart de la même façon pour faire les autres. À l'exception que, par exemple, ici, la tâche G, elle a deux relations. Laquelle on va prendre ? D'accord ? Donc, on a dit qu'ici, quatre plus trois, ça va être sept. Sept plus trois, ça va donner dix. Donc, on a dix. Alors, ici, c'est quatre plus trois, sept. Sept plus quatre, ça va donner onze. Est-ce qu'on va prendre dix ? Ou est-ce qu'on va prendre onze ? D'accord ? Alors, pour répondre à cette question, donc, il y a une règle. Je vais vous montrer ici. Remarquez, j'ai dix, j'ai onze. On prend toujours la plus grande. Vous voyez ? Donc, zéro plus quatre, quatre. On met le quatre ici. Quatre plus trois, c'est sept. Sept plus trois, c'est dix. Et on peut passer directement à F ou à G, comme vous voulez. Alors, pour G, elle a deux relations. Et la relation EG et CG. Alors, on a dix et on a onze. Donc, on prend la plus grande. Et on passe vers les autres. Onze plus quatre, c'est quinze. Dix plus deux, c'est douze. Donc, ici, la page G, remarquez, elle a un, deux, trois. Trois relations. Donc, douze, dix, neuf, vingt-quatre. Donc, on prend la plus grande. Vingt-quatre plus un, c'est vingt-cinq. D'accord ? Et bien sûr, vingt-cinq ici, c'est la date qui va nous permettre de savoir la durée du projet. D'accord ? Alors, ça, c'est pour répondre à la question, comment on peut faire le DTO et le FTO ? Date au plus tôt, le début au plus tôt et la fin au plus tôt. D'accord ? Donc, il suffit de mettre les dates. Par exemple, aujourd'hui, on est le 7-5-2020, plus quatre jours. Vous allez calculer d'ici quatre jours combien on aura comme date. Et vous faites la même chose. Comme ça, vous allez trouver exactement la date de fin de votre projet. Donc, ça, c'est la première étape pour calculer le réseau PERC. Alors, maintenant, on va passer vers les autres calculs. OK. Donc, pour les autres calculs, on va faire le FTA et le DTA. Alors, FTA, DTA, rappelez-vous, c'est ce qui est en bas et en haut. Donc, la fin au plus tard, le début au plus tard. Donc, tout à l'heure, on a fait au plus tôt, au plus tôt. Maintenant, au plus tard. Au plus tard, c'est vertical. D'accord ? Alors, pour faire ça, normalement, on doit commencer par la gauche, par la droite cette fois. Pour faire le DTO et le FTO, on commence par la gauche. Pour faire le FTA et le DTA, on commence par la droite. D'accord ? Donc, maintenant, on va faire l'inverse. Lorsqu'on va faire l'inverse, c'est souvent, on va déduire un arès, des morceaux. Et au lieu de prendre le plus grand, comme ce qu'on a fait, on doit prendre le plus petit. OK ? Donc, c'est ce qu'on va voir. Remarquez, on a trouvé 25. Automatiquement, 25. On va la mettre comme FTA. On va la placer ici. 25. On va la placer ici. 25, 25. On va faire 25 moins 1. Moins la durée. On va donner 24. OK ? Donc, on a trouvé la FTA et le DTA. La fin au plus tard et le début au plus tard. Alors, on a trouvé 25. Dans la tâche J. D'accord ? Maintenant, on doit trouver, on doit calculer cette cellule-là. La cellule qui est en bas. Et cette cellule s'appelle FTA. La fin au plus tard de la tâche. Ça veut dire qu'elle doit terminer au plus tard à la date qu'on doit retrouver ici. Alors, comme ce qu'on a fait au départ. Donc, on a supposé 0 comme DTO de la première tâche. Maintenant, on va prendre la plus grande date qu'on a trouvée qui est 25. On va la placer ici comme FTA dans la dernière tâche. Et on va faire la déduction. Donc, 25 moins 1, la durée. On va trouver 24 ici. Donc, c'est ce qu'on a, c'est ce que j'ai montré ici. Donc, on va supposer que le dernier FTA égale au dernier FTO. D'accord ? Et on va faire 25 moins 1, c'est 24. Maintenant, comment peut-on faire la même chose pour les autres tâches ? Alors là, on doit prendre le 24 qu'on a calculé et on doit le placer comme FTA pour les tâches, bien sûr, précédentes. Mais attention, on a fait 24, mais on n'a pas mis ici 24. Pourquoi ? Parce que la tâche H, elle a deux relations. J'ai dit, lorsqu'on fait le sens inverse, on prend le plus petit. Ce n'est pas comme tout à l'heure, on faisait de la gauche vers la droite, on prenait le plus grand. Par exemple, ici, 10, 11, on a pris 11. Là, 24, 19, on a pris 19. Donc, 24, on va le recopier ici. 24 moins 5, ça va donner 19. Et dans la tâche F, 24 moins 2, ça va donner 22. Par contre, la tâche H, on va prendre le plus petit, 19. Parce qu'on va prendre 19 ou 24, donc on prend 19. Donc, 19 moins 4, ça va donner 15. Et on continue comme ça jusqu'au début du projet. Donc, 15 moins 4, 11. 24 moins 2, 22. Donc là, on a 22, 11. Donc, on prend le plus petit. Donc, 11 moins 3, c'est 8. Donc, 11 moins 4, c'est 7. 8 moins 3, c'est 5. 7 moins 3, c'est 4. Alors, remarquez ici, on a 5, 4. On prend le plus petit, 4. 4 moins 4, c'est 0. D'accord ? On revient à la case de départ. Alors, le premier calcul, on a fait le DTO et le FTO. On a fait de la gauche vers la droite. Le deuxième calcul, on a fait le FTA et le DTA. Et on a fait de la droite vers la gauche. La différence entre les deux. Alors, j'aimerais bien que vous notiez les formules. Par exemple, vous dites que le dernier FTA, c'est toujours égal au dernier FTO. Le DTA, le DTA de chaque tâche, DTA égale FTA moins la durée. D'accord ? Ça, c'est pour DTA, ça, c'est pour la dernière tâche. Donc, toujours, on reprend le dernier DTA, le plus petit, et on le place comme FTA de la tâche en cours. D'accord ? Donc, cet exercice-là, vous devez normalement le pratiquer. Je sais qu'il y a pas mal de calculs. Pour ne pas mémoriser, vous devez normalement les former. Alors, je peux vous expliquer textuellement de quoi il s'agit. Alors, pour la FTA, la DTA, ça veut dire la FTA et le DTA. Remarquez, nous prendrons comme hypothèse que la date au plus tôt de fin de projet, verser le 525, est égale à la date au plus tard. D'accord ? Donc, on suppose qu'elles sont égales, toujours, dans la tâche de fin. Puis, nous calculerons les dates au plus tard en partant de droite vers la gauche et en respectant les règles suivantes. La date de fin au plus tard d'une tâche, c'est-à-dire par exemple 24, ici, et la plus petite des dates du début au plus tard des tâches qui les succèdent. Donc, la tâche plus tard. D'accord ? Par exemple, ici, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre la tâche la plus petite des tâches au plus tard qui la succèdent. Donc, par exemple, la tâche F, elle a une seule et unique tâche qui succèdent la tâche F. D'accord ? Donc, je n'ai pas le choix. Je vais prendre 24. Par contre, dans H, j'ai deux tâches qui succèdent H. Je dois prendre la plus petite, 24, 19. Donc, je prends 19. La date du début au plus tard est ensuite obtenue en retranchant. Donc, cette date-là qui est ici, 22. En retranchant la durée de la tâche et sa date de fin au plus tard. Ça veut dire que vous faites 24, moins 2, et vous obtenez, bien sûr, la date début au plus tard. Et on fait la même chose. Donc, ça, ce sont les règles pour trouver la FTA et la DTA. Rappelez-vous, FTA et DTA, elles sont en vertical. Elles sont là, DTA et FTA. Par contre, DTO et FTO, elles sont à l'horizontale. Alors, maintenant, il nous reste à calculer la marge totale. Alors, la marge totale, c'est très facile de faire la marge totale. Alors, nous allons calculer la marge totale de chaque tâche avec la formule. Marge totale, c'est la FTA moins la FTO. Donc, FTA, FTO, rappelez-vous. FTA moins la FTO. C'est-à-dire, faites ça moins ça, ça va donner la marge totale. Par exemple, 8 moins 7, 25 moins 25, 19 moins 19. Donc, vous pouvez trouver ça rapidement. Remarquez, 8 moins 7, 1. 4 moins 4, 0. 7 moins 7, 0. 11 moins 11, 0. Il y a aussi une technique. Soit vous faites ça, ou vous faites DTA moins DTO. Donc, DTA moins DTO, c'est-à-dire ces deux-là. C'est-à-dire, soit vous faites la soustraction entre ces deux valeurs, ou ces deux valeurs. Ça va donner le même résultat. Remarquez. 11 moins 10, c'est 1. 7, la différence entre 7 et 8, c'est toujours 1. Différence entre 10, 22, c'est 12. 22, 12, c'est 12. 19, 19, 15, 15, 0. Donc là, si, donc ça aussi, c'est un outil de vérification. Si vous ne trouvez pas la même valeur entre ces deux-là et ces deux-là, ça veut dire que vous avez une erreur quelque part. D'accord ? Donc, pour contrôler est-ce que le calcul est bon, vous devez trouver le même écart qui est ici. D'accord ? Vous devez trouver toujours le même. À partir de là, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé du chemin critique et des tâches critiques. Alors, ces deux-là, maintenant, si on a trouvé la marge totale, toutes les tâches qui ont comme marge 0 sont des tâches critiques. Toutes les tâches qui ont un 0 ici dans le coin sont des tâches critiques qu'on doit signaler en rouge. C'est-à-dire que vous devez entourer ces tâches avec du rouge, un style rouge ou un crayon rouge. Et vous devez faire les flèches qui relient ces tâches critiques en rouge aussi, jusqu'à la fin. C'est pour signaler et montrer le chemin critique du projet. C'est-à-dire que toutes ces tâches-là, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit au retard. On doit respecter ces tâches parce qu'elles n'ont pas de marge. Ok ? On n'a pas le choix, on doit les faire à temps. Par contre, remarquez, 1, 1, 12. Ces tâches-là, elles nous permettent un retard. C'est-à-dire que je peux les recaler d'une journée ici, une journée. Là, je peux retarder cette tâche jusqu'à 12, 12 journées, sans problème. Ça ne va pas affecter le projet. Là, j'ai le droit à une journée de retard. Là, je n'ai pas le droit. D'accord ? Mais ça, c'est très, très important dans un projet. Le chef de projet doit toujours faire attention avec ces tâches qui sont en rouge. Parce que sinon, il aura de graves problèmes dans la gestion de son projet et face, bien sûr, à ses clients. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste ? Maintenant, il reste à calculer la marge libre. La marge libre, c'est le petit coin qui reste ici. Alors, la marge libre, normalement, pour la trouver, lisez ici. Nous allons terminer la réalisation de peur par le calcul de la marge libre de chaque tâche. La marge libre étant égale à la différence entre la plus petite et DTO. DTO, rappelez-vous, la DTO, elle est là. La DTO, c'est tout ce qui est ici. Alors, la différence entre la plus petite des DTO, des tâches suivantes. Par exemple, supposons que je suis là. C'est-à-dire, DTO des tâches suivantes, c'est 4 et 4. D'accord ? Donc, c'est la différence entre la plus petite des DTO et la FTO de la tâche considérée. Donc, la FTO de la tâche considérée, la FTO, c'est ce qu'on a ici. La FTO, c'est 4. Ça veut dire 4, 4, 4, 4. Donc, 4 moins 4, c'est 0. 4 moins 4, c'est 0. Si on a deux relations, par exemple, une tâche qui a deux relations. Par exemple, ici, on a 24, 19 avec la tâche H. La tâche H, elle a deux relations. La première et la deuxième. Donc, 24, 19. Donc, on ne va pas prendre 24, on va prendre la plus petite, 19. Donc, 19 moins 19, c'est 0. OK ? 15 moins 15, c'est 0. 11 moins 11, c'est 0. 7 moins 7, c'est 0. 4 moins 4, c'est 0. Par contre, ici, 24 moins 12, c'est 12. 10 moins 10, c'est 0. 7 moins 7, c'est 0. Et comme ça, on aura complété, bien sûr, le réseau-là. Alors, la marge libre n'est pas tellement importante comme la marge totale. La marge totale, elle est plus importante que la marge libre. La marge libre, c'est par rapport à l'impact que les autres tâches vont avoir. D'accord ? Est-ce qu'il y aura un impact sur les autres ou pas ? Alors, pour cette leçon, pour cette leçon, on a vu les principes de planification d'un réseau PERT. On a dit que PERT, c'est un diagramme qui a été inventé par les militaires, c'est quoi ? Donc, c'est un programme, c'est une planification qui permet d'évaluer, c'est-à-dire, et qui permet de revoir, review, ça veut dire les projets. Surtout, les militaires, ils avaient des projets colossaux en matière de lancement de missiles. C'est-à-dire, lorsqu'ils voulaient lancer un missile, une fusée, donc, il y avait des milliers et des milliers de tâches à faire avec, c'était très compliqué de gérer ce genre de projet. Donc, il fallait trouver un outil de planification graphique pour simplifier le suivi et la gestion et la planification des projets militaires. Donc, ils ont inventé cette technique-là, la technique de PERT, d'accord ? Donc, à partir d'un réseau sagittal, on découpe les cellules, d'accord ? Et bien sûr, on respecte les conventions et on commence à faire nos calculs jusqu'à arriver à la fin à trouver le réseau PERT. Alors, ce que vous avez là, le petit coin qui est en bas, c'est le quart type de la durée. D'accord ? Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Peut-être, on va le voir un peu plus loin. Alors, dans notre gestion de projet, vous devez normalement accentuer sur ce que je vous ai expliqué. Donc, à plus tard. À plus tard, Inch'Allah. Au revoir. D'accord, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir.